Docteur McWheely Aujourd'hui, le docteur McWheely a mis sa robe préférée. Je me demande bien où elle peut aller. Ah ! C'est l'anniversaire de son amie ! Docteur McWheely se rend au magasin de jouets pour lui acheter un cadeau. Nous y voilà ! C'est un magasin de jouets. Il y a tellement de choses ici ! Que devrait-elle choisir ? Peut-être une pyramide ? Non ! Il est trop grand pour des jouets comme ceci. Et une poupée ? Ah non ! Les poupées sont pour les filles ! Ah ! Une petite voiture ! Exactement ! Seigneur adore les petites voitures. Docteur McWheely va à la caisse pour payer le jouet. Merci d'emballer cette petite voiture. Parfait ! Docteur McWheely paie avec une carte. Elle doit simplement passer sa carte dans le terminal. Seigneur va adorer son cadeau. Seigneur, joyeux anniversaire ! Merci Docteur McWheely. Seigneur aimerait ouvrir le cadeau ensemble. Qu'est-ce que tu lui dis ? Bien sûr ! Regarde ! Nous pouvons construire la petite voiture ensemble. Assemblons les pièces. Mettons les roues. Et fixons l'antenne. Voilà ! Et maintenant, fixons l'antenne à la télécommande et insérons les piles. Une Deux Trois Il faut encore trois piles dans la voiture. Démarrons la voiture. Ça fonctionne ! Nous pouvons également construire un circuit de course. Nous pouvons utiliser tous les jouets que nous trouvons dans la maison de Seigneur. Excellent ! Et maintenant, nous pouvons faire la course sur ce circuit. La voiture rouge contre la voiture bleue. Que c'est amusant de jouer ensemble ! Merci Docteur McWheely pour ce super cadeau ! Docteur McWheely, réveille-toi ! Il est l'heure de se lever. Docteur McWheely doit aller au magasin de pièces détachées. Elle a besoin de pièces détachées pour les voitures en panne. Le magasin de pièces détachées n'est pas très loin. Ça ne prendra pas très longtemps, pense le docteur McWheely. Oh, regarde ! Un bouchon ! Un bouchon ! C'est parti. Que faire ? Comment rentrer à la maison à temps ? Si seulement elle avait une voiture qui puisse passer au-dessus des autres voitures. Elle monterait et avancerait. Oh, mais comment ferait-elle avec les panneaux ? Non, un tel système ne fonctionnerait pas. Réfléchissons à autre chose. Et si elle portait un sac à dos avec un réacteur ? Elle pourrait s'élever dans les airs et voler au-dessus de la route. De cette manière, elle pourrait voler autour des panneaux et au-dessus des voitures au sol. Oh ! Le docteur McQuillie est tombé. Il n'y a plus de carburant. Elle ne peut pas aller très loin comme ça. Et si elle construisait une voiture volante ? Elle aurait des roues pour rouler sur la route ? Et des hélices pour la faire monter dans les airs ? Ah ! On dirait un hélicoptère ! Le docteur McQuillie aime bien cette idée. Pendant que le docteur McQuillie était occupé à rêver, toutes les voitures ont avancé et la route s'est libérée. Tu peux y aller ! Oh ! Docteur McQuillie a encore perdu une vis dans cet épisode. Comme ceci. Si tu la trouves, écris dans les commentaires où elle est. Au revoir ! Et à bientôt ! Une voiture bleue conduit à toute vitesse. Elle change de fil sans arrêt. Les feux de circulation passent à l'orange et la voiture bleue accélère au lieu de s'arrêter. Elle ne passera pas à temps. Le feu est rouge. La voiture freine brusquement. Oh ! Un accident ! Tu ne peux pas conduire comme cela. C'est dangereux. Tu ne peux plus conduire maintenant. Dépanneuse, s'il te plaît, emmène la voiture cassée au garage du docteur McQuillie. Les réparations vont être importantes. Tu ne peux pas enfreindre le code de la route. Bon, nous allons t'examiner. Une suspension tordue. Un pare-brise cassé. Un capot cabossé. Un phare et la grille du radiateur arraché. Tout d'abord, trouvons un nouveau phare. Mais lequel ? Celui-ci ? Ou plutôt celui-ci ? Ou encore celui-là ? C'est correct ! Le dernier. Et maintenant, réparons la suspension. Et mettons une nouvelle roue. Essaie de ne pas la perdre cette fois. Et le capot ? La partie cabossée doit être remplacée. Le moteur n'a rien. Mais nous devons remettre de l'huile. Choisissons un nouveau capot. Lequel ? Celui-ci. Non. Celui-là. Non, ça ne va pas. Et celui-ci ? Parfait. Et maintenant, peignons-le. Quelle couleur nous faut-il ? Quelle couleur nous faut-il ? Violet ? Non. bleu. Et maintenant, le pare-brise. Et maintenant, le pare-brise. Et installons-en. Et installons-en un oeuf. Et voici la grille. La voiture est comme neuve. Tu peux y aller, mais tu dois respecter le code de la route maintenant. Sois prudent sur la route. Dis au revoir au docteur McQuillie. Merci. Il y a-brise.